Enfin, le retournement tant attendu sur les indices boursiers américains et européens. Binance de nouveau attaqué en justice. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle Matinal Training. Beaucoup d'informations très très importantes à vous partager ce matin. On va faire comme d'habitude un point technique fondamental et macroéconomique sur les différents marchés. On va aborder des sujets très importants. Comme je viens de vous le dire, le retournement qui potentiellement commence à se déclencher sur les indices. Du côté du marché crypto, on reviendra sur le halving du Litecoin qui a eu lieu hier. On reviendra évidemment sur le hack, sur le protocole Curve. On fera aussi le point sur le programme et le calendrier macroéconomique de cette fin de semaine. Donc plein de choses super intéressantes à voir ce matin. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker un maximum cette vidéo. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Je prendrai le temps d'y répondre. Et bien évidemment, je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite par faire un premier point sur le marché crypto. Comme tous les matins, marché crypto totalement dans le rouge, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Avec un Bitcoin qui est revenu de nouveau sur ses 29 000 dollars et qui perd donc quasiment 2%. Même chose sur Ether et même chose sur une grosse majorité des altes, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Du côté de l'indice Fearing Grid, pas de changement de ce point de vue-là. Un indice à 52. On est toujours dans un niveau de confiance relativement modéré avec une certaine indécision et incertitude sur le marché. Du côté des ratios long-short, les longs sont repartis en majorité sur le marché. Après la correction d'hier, ils ont repris du coup un avantage un peu plus conséquent qu'hier matin sur les shorts. C'est tout simplement logique. A voir si cette fois-ci, ils seront suffisamment forts et il y aura suffisamment d'intensité pour aller chercher des targets au-dessus des 30 000 dollars. Puisque comme on le verra juste après, on a été rejeté de manière chirurgicale quand même sur les 30 000 dollars. Juste avant d'aller voir justement la charte, petit point sur la map de liquidation à court terme ce matin sur Bitcoin. On observe de nouveau deux zones intéressantes à revenir récupérer des deux côtés. Une première zone au sud aux alentours des 28 907 dollars et une zone un petit peu plus large au nord. Du coup, entre 29 200 et les 30 000 dollars. Du côté de l'order book, cette map de liquidation est totalement confirmée. Regardez un petit peu en 15 minutes. Eh bien, c'est exactement ça. Voilà, on a cette zone vers les 28 900 comme je vous le disais à l'instant qui va être intéressante à venir récupérer et potentiellement aller chercher ensuite tout ce qui va se situer au-dessus de nous. Du côté de l'open interest, des funding rates et du CVD spot, pas de gros changements. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est quand même que du côté de l'open interest, on a un petit peu plus de mouvements. En ce moment, on a des mouvements qui sont un petit peu plus intensifs avec un petit peu plus de volume. Voilà, donc c'est quand même un peu plus intéressant. Maintenant, là, depuis hier, ça s'est quand même bien calmé. On voit qu'on a un open interest qui est très latéral, un petit peu comme le prix. Donc, pas forcément de gros changements à dire de ce point de vue-là. Les funding rates sont dans le positif et du côté des CVD spots, on est toujours sur un comportement vendeur. D'ailleurs, en parlant des spots, je vous en ai parlé brièvement hier, mais l'impulsion OCR qui a été réalisée en direction des 30 000 dollars sur Bitcoin a permis et a entraîné des très grosses prises de profit de la part des whales sur le marché. Donc, c'est ça en fait qui explique un petit peu la rapidité avec laquelle le mouvement s'est estompé et ça explique pas mal de choses en ce moment. C'est qu'en fait, dès qu'on enclenche des mouvements, il y a très rapidement des gens qui vont prendre des profits assez importants, qui vont sécuriser leur position. Et du coup, ça rend la continuation en fait des mouvements assez compliqués au vu des volumes relativement faibles qu'on a encore actuellement sur le marché. Donc, pour passer sur la charte, Bitcoin est donc désormais en mid-range, d'accord, après être venu chercher de la liquidité vers le haut. Le mouvement que je privilégie pour le moment ce matin, c'est donc de venir justement récupérer la liquidité vers les 28 900 dollars, voire même peut-être un petit peu plus bas. On pourrait potentiellement imaginer venir Swep, justement le plus bas qui est ici, avant un retour vers le haut. Ça, c'est le scénario numéro 1. Mais attention, il y a aussi possibilité qu'on vienne faire tout simplement l'inverse avec d'abord une nouvelle prise de liquidité haussière avant d'aller partir totalement vers le bas et potentiellement de casser le support des 28 700 dollars. Donc, on va observer ça tout au long de la journée. Je vous tiendrai au courant de toute façon dans le serveur Discord et puis bien évidemment dans la session trading de cet après-midi. Mais je m'attends de nouveau à des opportunités assez intéressantes du côté de Bitcoin. Et c'est sensiblement la même chose sur l'ensemble du marché crypto. Je vais vous montrer un petit peu le scénario que je prévois pour le moment sur Ethereum. Et pour tout ce qui va être altcoin, je vous laisserai tout simplement aller voir dans le serveur Discord toutes les analyses et les positions qu'on vous a partagées, notamment ce matin. D'accord ? Donc, sur Ethereum, le scénario que j'attends, c'est tout simplement un nouveau swap des précédents plus bas. Cette fois-ci, je ne vais pas faire l'erreur de mettre mon prix d'entrée aussi bas que la dernière fois. Je vais vraiment le mettre juste sous les précédents bottom. Et au cas où on aurait une réaction un petit peu avant, je rentrerai très probablement en market histoire de ne pas louper le mouvement haussier cette fois-ci. Ok ? Donc, voilà un petit peu mon scénario sur Ethereum. Comme je vous le disais sur les alt, il y a énormément de choses très intéressantes. Encore une fois, je vous ai partagé tout ça dans le serveur Discord. Je pense notamment au Litecoin sur lequel on s'est positionné en short au moment du halving et une position qui, pour le moment, démarre extrêmement bien, comme vous le voyez à l'écran. Mais ce n'est évidemment pas la seule. On a eu aussi une très belle faire sur OP. Je ne parle même pas du trade sur le DYDX qui a été pris lundi, qui est extraordinaire. Donc, vraiment des très belles prises de position. Vous verrez de toute façon les résultats en fin de semaine qui seront très probablement largement dans le vert. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire du marché crypto juste avant de passer sur les marchés financiers traditionnels. Attention, tout de même, comme je vous le disais tout à l'heure, Binance est de nouveau attaqué en justice par le gouvernement américain et par les régulateurs. Donc, ça pourrait créer un petit peu de FUD, un petit peu de panique et potentiellement créer une accélération baissière du prix dans les jours à venir. Donc là, en gros, on a le département de la justice américaine qui accuse et qui pourrait accuser officiellement Binance de fraude. Donc, des accusations quand même assez lourdes. Et on le sait, Binance est aujourd'hui clairement dans la tourmente. Et les news à chaque fois qu'on a autour de Binance ont généralement un impact immédiat ou quasi immédiat sur le cours de Bitcoin. Donc, attention, si ces accusations sont avérées, si ces accusations sont confirmées, il faut potentiellement s'attendre à une réaction baissière sur le cours du Bitcoin. Surtout que, bien évidemment, cette news-là intervient dans un énorme nuage, en fait, de news pas forcément très très positive pour le marché crypto, mais pas seulement, puisqu'on le verra un petit peu après du côté macroéconomique. En fait, on a aussi des news qui sont un petit peu compliquées. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto ce matin. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus et aller plus en profondeur, c'est dans le serveur Discord que ça se passe. On va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels, puisque là aussi, il y a pas mal de choses intéressantes. On va commencer par le dollar américain qui continue sa tendance haussière. Donc là, tous les scénarios se respectent à merveille, comme vous le voyez actuellement à l'écran. On se dirige désormais vers les 103,6 points. C'était les targets qu'on s'était fixés justement lors du retest ici de la résistance. Je vous rappelle que ce mouvement haussier sur le DXY, on l'avait identifié mi-juillet, je vous avais prévenu. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui nous avait permis d'ailleurs, par la suite, de prendre un certain nombre de positions sur les marchés financiers traditionnels. Donc, comportement toujours bullish du dollar. On surveillera cet après-midi les différentes datas macroéconomiques qu'on aura du côté américain, qui vont pouvoir potentiellement influencer le cours du dollar. Donc, je rappelle, cet après-midi, on aura les PMI de service, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Donc, trois résultats assez importants d'un point de vue macroéconomique, des catalyseurs qui vont pouvoir en fait directement impacter potentiellement le dollar. Et demain, on aura la journée NFP, donc avec le salaire horaire moyen qui sera à surveiller, ainsi que le taux de chômage aux États-Unis. Donc, une fin de semaine qui s'annonce un petit peu mouvementée sur les marchés avant une semaine prochaine qui sera bien plus calme, puisque la semaine prochaine, vous le verrez, mais hormis les résultats de l'inflation jeudi, on aura une semaine relativement calme. A noter aussi que ce soir, en fin de session de New York, on aura Amazon et Apple qui vont publier leurs résultats. Et du coup, ça me permet directement de faire la transition avec le sujet principal de cette vidéo, le fameux retournement tant attendu sur les indices boursiers américains. Ça fait des semaines que je vous en parle et que je vous préviens qu'on est proche d'un retournement sur les indices boursiers américains. Eh bien, j'ai eu raison visiblement un petit peu trop tôt, mais là, ça y est, ça semble se confirmer. Après la bougie d'avalement baissière jeudi dernier sur le S&P 500, Hier, très 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 mauvaise clôture, très mauvaise session pour le S&P 500, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Je pense que le retournement s'est déclenché et qu'on pourrait désormais se diriger en direction des 4160 points maximum. D'accord ? Donc un retracement assez important. Pour ce qui est du Dow Jones et du Nasdaq, pour le moment je suis encore un petit peu plus frileux. Par exemple, pour le Nasdaq, eh bien je vais attendre que le prix passe en clôture daily sous son support pour me positionner en short. Voilà, j'ai pas envie de prendre des positions prématurées et de me positionner dans la précipitation. Donc je vais attendre des confirmations. Mais vous le savez, ça fait des semaines que je vous dis que les indices américains sont surévalués, sont survalorisés et qu'il y a un excès de confiance. Au vu de toute la situation macroéconomique, ça ne pouvait pas forcément durer. Et notamment parce que cette semaine, on a eu notamment l'info que l'agence Fitch, donc une des plus grosses agences de notation aux Etats-Unis, a rétrogradé la note des Etats-Unis justement de triple A à double A+. Cela est dû principalement à la situation de la dette américaine qui d'ailleurs continue de grimper. D'accord ? Je vous ai expliqué ça de toute façon dans la vidéo d'hier matin que je vous invite à aller voir. Mais du coup, cela intervient dans un contexte idéal, j'ai envie de dire, pour provoquer un retournement sur les indices. D'ailleurs, autre élément dont je vous avais parlé et sur lequel je vous avais prévenu depuis plusieurs semaines, je vous disais, attention, la volatilité pourrait revenir justement au moment où on va avoir du retournement sur les indices. Et voilà, je vous disais, regardez, le VIX est au plus bas depuis un moment. Qu'est-ce qui se passe ? On commence à avoir du retournement sur les indices. Et là, boum, le VIX explose totalement. On est reparti déjà à 17 points. D'accord ? Donc, retour de la volatilité sur les marchés américains. Très bonne nouvelle. Ce qui pourrait du coup exagérer, en fait, le mouvement de retournement, le mouvement de pivot sur justement les indices américains. Donc, très bonne nouvelle. Sur S&P 500, on est déjà positionné. Sur les autres, on va attendre encore quelques petites confirmations. Mais du coup, les biais baissiers qui sont en train de se confirmer sur les indices américains. On va désormais faire le point sur cette fois-ci les indices européens, qui sont aussi très intéressants, puisqu'on est là aussi positionné en short, donc sur le CAC et sur le DAX. D'ailleurs, juste avant de faire un petit point sur ces deux indices, on va regarder les datas macroéconomiques qu'on a eues ce matin du côté européen, puisqu'on a eu déjà des premiers résultats assez intéressants, notamment les PMI de services, d'accord, sur l'Union européenne. Donc, résultat encore plus bas que prévu, d'accord ? On avait un consensus qui tablait sur 51,1 contre 52 précédemment. Finalement, on a eu 50,9, donc un ralentissement économique qui s'accroît dans le secteur tertiaire, donc dans le secteur des services, ok ? On aura les résultats ensuite sur le Royaume-Uni, donc qui pourra être un résultat aussi important à surveiller. Mais du côté de nos chers amis anglais, c'est surtout en début d'après-midi à 13h que je vais surveiller, puisqu'on va avoir la décision de la Banque Centrale Anglaise sur les taux d'intérêt directeur. Pour le moment, le consensus table sur une nouvelle hausse de 25 points des taux pour les faire monter à 5,25%. Mais attention, comme la fois précédente, on pourrait s'attendre potentiellement à une nouvelle hausse de 50 points pour faire monter directement les taux en fait à 5,5%. Pourquoi ? Parce que l'inflation actuellement au Royaume-Uni reste extrêmement haute, à plus de 8% si je ne me trompe pas. Donc, on pourrait de nouveau avoir une Banque Centrale qui rehausserait assez violemment, j'ai envie de dire, les taux d'intérêt directeur. Donc, ça, c'est du côté européen. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que là aussi, les indices européens commencent à dévisser à nouveau. On voit ici le CAC qui repart vers le bas. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. On est toujours, je vous rappelle, en position. Et même chose pour le DAX. Donc, cette fois-ci, l'indice allemand. Là, rien d'étonnant. La situation en Allemagne qui se dégrade de plus en plus, qui n'est vraiment pas bonne. Donc, pas vraiment de surprise. La seule surprise qu'on avait eue, c'était le comportement haussier qu'on avait pu observer lors du mois de juillet qui était un petit peu incompréhensible. Mais là, du coup, tout semble revenir à la normale. Il faut savoir qu'en plus, le CAC et le DAX étaient sur des gros niveaux de résistance sur 9 mois. Donc, cette réaction baissière est plutôt logique. Et elle devrait se poursuivre logiquement dans les semaines et les mois à venir. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. On va pouvoir désormais regarder ce qui se passe du côté des matières premières. Vous savez qu'en ce moment, on a un oeil très, très attentif sur ce qui se passe du côté du pétrole américain. Et ça y est, on s'est positionné. Là aussi, le scénario baissier qu'on attend depuis des semaines sur le pétrole américain avec du retournement, je vous l'avais dit, entre les 80 et les 83 dollars. Ça y est, il s'est effectué. Ça nous a permis de nous positionner. Le prix qui est en train de retracer. Je vous ai d'ailleurs partagé plein d'infos et plein d'explications dans le serveur Discord sur le pétrole américain. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous ai mis vraiment pas mal de choses pour vous expliquer la situation actuelle, le pourquoi du comment et à quoi on peut s'attendre pour les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Et du côté de l'or, eh bien, du fait du comportement très bullish du dollar américain, on peut clairement attendre un retracement bien plus important désormais du côté de l'or comme vous voyez qui vient de passer sous un gros support technique, celui des 1940 points et donc qui pourrait se diriger désormais en direction des 1900 points. Voilà pour les marchés des matières premières, pour le marché des matières premières. On va terminer avec le marché du Forex sur lequel on réalise des performances extraordinaires en ce moment. Encore une fois, dû principalement au fait qu'on a bien identifié le scénario haussier sur le dollar qui nous a permis de rentrer en short deux fois sur EURUSD. D'accord ? Donc là, vous voyez qu'on est vraiment en train de se régaler. Même chose sur le GBPUSD, deux positions qui se passent extrêmement bien. Et puis, on a pris aussi des paires à la hausse comme le USDJPY avec deux positions aussi qui se déroulent très très bien. Tout ça, bien évidemment, vous a été partagé dans le serveur Discord. Voilà les infos importantes que j'avais à vous partager, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'exploser de like cette vidéo et à me poser des questions dans les commentaires. On se retrouve juste après dans le serveur Discord. Et puis, cet après-midi, à partir de 13h, vous allez avoir un live sur la finance décentralisée avec Matt. Et puis moi, vous me retrouverez à 14h pour la session trading du jour comme d'habitude. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, les amis. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Ciao tout le monde. C'était Alex pour Blockchain Capital.